Une sensation de légèreté, de liberté, de mouvement comme un pilote dans un avion, mais aussi des sensations fortes. Cette nouvelle attraction de Liglelande qui a ouvert ses portes le week-end dernier est unique en France. On est assis sur un fauteuil qui est lui sur un axe, qui peut pirouetter, on fait des vrilles. Et avec les ailes, quand vous activez les ailes de votre petit avion individuel, vous prenez le vent comme un vrai avion et vous pouvez faire vos figures, votre vol sur le dos ou les vrilles si vous êtes courageux. C'est tout nouveau, ça n'existait pas, c'est une première mondiale. Une première mondiale dans ce parc qui attire chaque année plus de 500 000 visiteurs. Et dans l'une des attractions phares, on remarque qu'ils viennent de loin. Ça s'appelle la rivière canadienne, donc une descente en bûche pour s'amuser avec l'eau. On a plein d'étrangers, d'Italiens, d'Allemands. Plus tard, pendant les vacances scolaires, principalement, on aura des personnes de la région. J'ai trouvé les bûches ! J'ai trouvé les colons ! Une semaine après l'ouverture, le beau temps est de retour. La fréquentation, avant les vacances, est encore calme. Les plus petits aussi ont droit à leur nouvelle attraction. Un manage ancien de 1958, qui a été reconditionné, qui est un collecteur, avec en plus une collection de pompes à essence, que l'on a rebaptisé la route de l'essence. Beaucoup de gens aiment bien venir, le prendre en photo. J'ai beaucoup de personnes qui prennent en photo l'attraction. Les gens me demandent, comme ils disent, ça rappelle un peu leur enfance, donc ils me demandent où il vient. De gros investissements dans le budget du parc, qui augmente cette année le prix des billets d'entrée de 1 euro. La TVA sur le billet d'entrée est passée de 5,5 à 7%. Et puis on a une hausse de TVA aussi à venir sur une partie de l'alimentaire. Donc on a un petit peu anticipé pour ne pas avoir à changer le prix en cours de saison. Et puis on a plus de personnel, on a beaucoup d'améliorations, de services. Donc effectivement, on a augmenté d'un euro par entrée, mais ça se justifie largement. Qui reste dans le panorama des parcs d'attraction, un des parcs les plus accessibles au niveau tarifaire. Le tarif adulte pour 2012 est fixé à 23,50 euros. Et cette année, le parc célèbre, avec ses nouvelles attractions, son 25e anniversaire. Au total, c'est environ 300 saisonniers qui viennent d'y travailler et 50 salariés durant toute l'année, qui permettent aux visiteurs de profiter d'une journée de détente et de sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada